L'info sur AL24 News, bienvenue à tous. L'Algérie a réussi à obtenir un consensus au sein du Conseil de sécurité sur un projet de déclaration présidentielle sur les personnes disparues, adoptées hier à l'unanimité par tous les membres, après avoir été présentées par la délégation algérienne, en nom du groupe A3 qui comprend, outre l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et la Guyane, et ce, dans le cadre de ses efforts inlassables et de sa participation constructive en tant que membre élu du Conseil. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave est entrée dans son 267e jour. Plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés depuis l'aube de samedi, dans des bombardements de l'occupant sioniste contre des tentes et de serres de déplacés dans la région de Mouazie. L'Organisation mondiale de la santé s'est félicitée de la première évacuation médicale. Des enfants atteints de cancer dans la bande de Gaza depuis la fermeture du poste frontière de Rafah, affirmant qu'il y a plus de 10 000 Palestiniens qui doivent être évacués pour recevoir les soins. Et puis en Iran, les candidats Mesaoud Pazeshkian et Saïd Jalili étaient en tête de la présidentielle. Selon des résultats partiels publiés ce samedi par le ministère de l'Intérieur, la présidentielle se décidera le 5 juillet entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour. C'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.